Le grand direct des médias, Jean-Marc Morand. Allez, avec vous Romain Gros, on voit les audiences d'hier soir, et tout d'abord le mentaliste. Eh oui, La Une qui est leader, Jean-Marc hier. 7 300 000, c'est le score pour hier sur TF1, 29,5% du public pour la soirée, avec un premier épisode hier soir qui fait, tenez-vous bien, plus de 9 millions de téléspectateurs. Un très gros score pour La Une. La deuxième place hier, c'est pour France 2, avec Cash Investigation, ce magazine avec Élise Lucet, consacré à un objet de notre quotidien greffé à la main de Jean-Marc Morandini tous les matins. Le téléphone portable et l'audience de France 2 ne tombe pas à l'eau, pas à l'eau quoi. 3 600 000, 14,7% du public, c'est un très gros score pour Cash Investigation, puisqu'on est à peu de choses près avec le même score que pour le numéro de l'évasion fiscale qui était diffusé l'an dernier, qui avait fait un gros score en prime time, et c'est nettement plus que le numéro sur le tabac qui était diffusé le mois dernier. Alors c'est vrai que le téléphone portable est un sujet fédérateur, et on se rend compte, les impôts, le téléphone portable sont deux sujets qui ont bien fonctionné à la différence du tabac, donc peut-être que France 2 va devoir travailler sur ces thématiques-là qui sont un maximum fédératrices. La troisième place, c'est pour M6, avec une moyenne par rapport au score de la case, 2 500 000 et 10,5% pour l'Histoire au quotidien. C'était une nouvelle émission qui a été lancée par M6 hier, et qui décidait donc de la jouer patrimoine avec Mac Lesgy en prof d'histoire. Et puis la surprise, Jean-Marc, c'est donc, vous l'avez dit, la quatrième place qui est occupée par D8 avec le film Rambo, et D8 qui a musclé son audience hier soir, 1 300 000 personnes et 5,4%, beaucoup de muscles à tel point que D8 a battu France 3 hier, donc en prime time. Sur France 3, c'était la deuxième partie de cette fiction, ceux de 14, on en avait parlé la semaine dernière, Jean-Marc, c'était un petit score, 1 284 000, et bien la France 3 fait encore moins hier, 1 215 000 téléspectateurs et 4,7%, donc voilà cette information France 3 battue par D8. Coup d'œil aussi sur Canal+, Jean-Marc, hier c'était la soirée anniversaire de Canal, cette soirée complètement déjantée, avec toutes les figures de la chaîne cryptée. Plus d'un million de téléspectateurs hier devant Canal+, c'est un record pour la case divertissement de la chaîne, et puis c'est surtout le double de téléspectateurs que pour la soirée des 20 ans. Donc voilà, encore une fois, bon anniversaire à Canal+, et ça leur a plutôt réussi. Effectivement, du côté de la TNT, il y a une autre chaîne qui dépasse le million. Ah bon ? Non ? Non, aucune, TMC fait 842 000. Je vous posais la question justement, pour savoir si vous suivez. J'avais pas vu le point d'interrogation. Moi non plus. 90 minutes enquête fait 842 000 téléspectateurs sur TMC, avec encore et toujours une thématique sur les chauffards et les radars, et toutes les autres chaînes, Jean-Marc, sont sous les 650 000, et il n'y a pas de 1 devant, donc pas de million. Exactement, en deuxième partie de soirée. Avec Baby Boom, 1 200 000 personnes et 18,6% pour suivre l'émission de TF1, et puis il y avait aussi les maîtresses de l'histoire. Ça, c'était une deuxième partie de soirée proposée par M6, après l'histoire au quotidien. Cette fois, c'était la déclinaison féminine pour ce numéro inédit. 1 238 000, c'est pas mal pour une deuxième partie de soirée d'M6, et 12,8%. Du côté de l'Access, il faut noter Money Drop, qui est quasiment à 4,5 millions de téléspectateurs. Nagui, qui reste au-dessus des 3 millions avec son jeu. N'oubliez pas les paroles, c'est un très beau score. 3 100 000 téléspectateurs, du côté du Grand Journal, ou encore de 100% mag, ça reste des beaux scores, à 1 400 000. Et Cyril Hanouna, qui continue à cartonner, avec plus d'1 300 000 téléspectateurs. En revanche, Koe sur NRJ12, est à 200 000 téléspectateurs, et c'est pas terrible non plus pour les ch'tis sur W9. Vous avez oublié quelqu'un, Jean-Marc ? France 3 ? C'est ça ? France 3, 3 800 000 personnes, et 20,2%, 20% de part de marché à 19h pour France 3, c'est un gros score, je crois qu'on n'est pas loin d'un record. Effectivement, c'est parce que je ne donne que le divertissement, c'est pour ça. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.